Après ma licence d'histoire, je me suis spécialisée dans l'histoire de la famille et la conjugalité. Et quand j'ai voulu chercher d'abord un sujet de mémoire de master qui était préalable à la thèse, je me suis intéressée à ce sujet de la nuit de noces. Parce qu'il y avait un quasi vide historiographique à ce sujet, il n'y avait pas d'études historiques consacrées à ce sujet. Précisément parce que c'est un sujet qui est réputé être très secret, qui se déroule dans une chambre aux portes fermées et qui est censé ne pas laisser de traces. C'est un événement extrêmement intime et que les épouses ne laissaient pas de traces à ce sujet, les traces dont ont besoin les historiens et les historiennes pour faire leur étude. Et le défi qui se posait, c'était est-ce qu'on peut faire l'histoire d'un événement intime, qui habituellement ne laisse pas de traces, est-ce qu'on peut faire l'histoire d'un événement secret ? Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'orienter vers ce thème de recherche. Ma méthodologie, ça a été de faire feu de tout bois au départ, parce que justement, la nuit noce étant un sujet assez secret, j'imaginais qu'il y aurait peu de sources à ce sujet. Et donc, un des premiers résultats de mes recherches, ça a été de découvrir qu'il y avait beaucoup de choses écrites à ce sujet au XIXe siècle. Et je me suis d'abord orientée vers des sources fictionnelles, donc romans. Il y avait également beaucoup de pièces de théâtre, des nouvelles, des petites histoires qui étaient écrites et, par exemple, diffusées dans la presse humoristique. Donc, des sources fictionnelles, des études médicales, des études de médecine légale, également des manuels conjugaux que les médecins écrivaient à destination des époux pour qu'ils réussissent mieux leur vie matrimoniale, qui commençait par cette nuit noce. Donc, des études médicales et également des essais, des essais sur le mariage, écrits par des féministes, des hommes ou des femmes politiques, des observateurs sociaux, des ethnologues ou des folkloristes qui étudiaient les rites matrimoniaux. Donc, beaucoup de sources écrites. Également, des films, des chansons, des images, parce qu'il y a énormément de cartes postales au début du XXe siècle qui ont pour sujet la nuit noce et qu'on s'échange à des milliers d'exemplaires. Et donc, tout cela faisait que je me suis aperçue que, finalement, il y avait énormément de sources produites au sujet de la nuit noce au XIXe siècle et qui me permettaient de mieux comprendre les normes, les représentations, les discours au sujet de la nuit noce. Mais, elle présente deux inconvénients. C'est que, d'abord, il y a vraiment une multitude de sources, mais qui sont assez pauvres en informations à chaque fois, parce qu'il y a simplement quelques lignes, paragraphes, voire quelques pages ou un chapitre de manière plus exceptionnelle. Mais, ça reste très peu. Donc, il faut moissonner vraiment beaucoup de sources pour avoir des informations, finalement, en nombre assez limité. Et, surtout, ces sources-là ne renseignent pas sur les pratiques vraiment des époux ou alors ne donnent pas de témoignages vraiment directs. Or, je cherchais des témoignages directs pour être au plus près des expériences vécues par les époux et les épouses. Et, je me suis orientée vers la recherche de sources, enfin, d'écrits personnels, comme les lettres, les journaux personnels, les mémoires, les autobiographies. Mais, il s'avère que les époux et les épouses ne laissaient pas tellement de traces de leur nuit noce dans ce genre d'écrit. Et, j'ai eu l'idée de m'orienter vers des archives judiciaires. Les archives judiciaires sont des archives qui sont mobilisées par des historiens et des historiennes qui font l'histoire de l'intime. Je peux penser, par exemple, aux travaux d'Admar Izone, qui a beaucoup travaillé sur les femmes dans la vie privée au XIXe siècle, au début du XXe siècle, en s'appuyant sur les archives départementales, notamment. Mais, il y avait peu de choses dans les archives judiciaires, on va dire étatiques, à propos de la nuit noce. Par contre, je me suis aperçue qu'il y avait des archives judiciaires religieuses, qui étaient très intéressantes. Il s'agit des causes matrimoniales. Les causes matrimoniales, ce sont des procès qui sont entamés par les époux, qui veulent se séparer religieusement, et qui s'adressent à l'Église catholique pour entamer une procédure de séparation. Ce qui est exceptionnel, parce que le divorce n'est pas autorisé dans l'Église catholique, le mariage est indissoluble, mais il y a quand même des situations qui sont prévues par le droit canonique et qui autorisent la séparation. Mais tout cela va entraîner une procédure dans laquelle les époux vont devoir témoigner et expliquer les débuts de leur vie conjugale. Et donc, ils sont amenés à raconter à leur nuit noce. Les époux, mais aussi des témoins, des médecins qui font des expertises médicales. Donc, c'est extrêmement riche comme source. Alors, bien sûr, ça pose le problème des limites de ces archives judiciaires qui existent. Il y a relativement peu de cas. Enfin, elles ne sont pas représentatives des millions de nuit noce qui se sont déroulées au XIXe siècle, parce que moi, je me suis appuyée sur environ 250 procédures, ce qui peut paraître peu, mais qui est déjà énorme, étant donné qu'avant, il n'y avait aucune archive vraiment connue qui pouvait documenter ce fait. Ces archives, elles concernent plutôt des personnes de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi une sorte de biais par rapport à la représentativité sociale, même si j'ai des domestiques, des couturières, des ouvriers boulangers. Enfin, voilà. Il y a aussi des personnes, des catégories populaires qui portent, qui entament aussi cette séparation. Et bien sûr, étant donné qu'il s'agit de procédures judiciaires, eh bien, il faut toujours avoir à l'esprit que ce qui est raconté, ce qui est produit comme témoignage, s'est produit dans le but d'obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire une séparation. Et donc, il ne faut pas être naïf. Les époux et les épouses peuvent aussi produire des récits dans le but de convaincre les époux d'obtenir cette séparation et donc de fabriquer un récit, parfois en fonction de ça. Et donc, c'est vrai que le travail que j'ai entrepris renseigne plutôt la nuit noce, mais au prisme de ses difficultés, de ses déceptions, de ses échecs, parce que les époux, la plupart du temps, dans ses archives judiciaires, racontent leurs difficultés, la non-consommation du mariage alors que c'était attendu, ou alors des relations sexuelles non consenties dont ils parlent, ou des surprises, ou des désétonnements. Et donc, c'est vrai que j'ai eu ça aussi en tête, et je le précise dans mon travail de recherche, pour bien sûr dire qu'il ne s'agit pas de toutes les nuits noces. Il y a sans doute des nuits noces qui se sont déroulées de manière plus heureuse, mais malheureusement, on n'a pas d'archives à ce sujet. La première définition très simple qu'on peut donner à la nuit noce, c'est que c'est la première nuit qui suit le mariage. Donc, la première nuit après la cérémonie du mariage, et ça, ça n'existe pas que depuis le XIXe siècle, depuis l'Antiquité, il y a des nuits noces. En fait, dès qu'il y a mariage, il y a nécessairement une nuit noce. Paul Vein l'étudie quand il étudie la Villa des Mystères à Pompéi, donc voilà, ce sont des choses qui sont connues. C'est vrai qu'au XIXe siècle, cette expression de nuit noce apparaît, parce qu'au début du XIXe siècle, on parle plutôt de la première nuit des noces, donc on précise dans l'expression qu'il s'agit de la première nuit du mariage, et l'expression se simplifie au cours du siècle, et on n'utilise plus que le terme de nuit noce pour qualifier cette première nuit du mariage. Au XIXe siècle, il y a le mariage civil, le mariage religieux, donc parfois, il y a des ambiguïtés à ce que la première nuit sera la première nuit après la cérémonie civile, ou alors la première nuit après la cérémonie religieuse, dans le cas où les deux cérémonies n'ont pas lieu le même jour. Donc c'est vrai que ce qui définit une nuit noce dans l'imaginaire collectif, c'est que c'est la nuit qui est marquée par la consommation du mariage. Normalement, elle a lieu la première nuit, et la plupart du temps, on va faire les cérémonies civiles et religieuses le même jour, et on attend que la consommation ait lieu juste à ce moment-là. Pourquoi la nuit noce est particulièrement intéressante à étudier au XIXe siècle ? Alors d'abord, on a un double contexte qui est intéressant. Il y a un contexte de sécularisation de l'institution matrimoniale au XIXe siècle, depuis la Révolution française, avec l'introduction du mariage civil, l'introduction du divorce dès 1792, et ensuite il y a l'édification du code civil en 1804, l'abolition du droit au divorce en 1816, droit qui est rétabli en 1884. Tout cela ponctue le siècle d'évolution politique, juridique, qui marque fortement le mariage, qui le sécularise, et qui va engendrer beaucoup de débats, de discussions à propos du mariage, du droit et des devoirs des époux, notamment parce qu'entre 1816 et 1884, on parle aussi de rétablir ce divorce à de nombreuses reprises, et donc pourquoi est-ce qu'on parle de ce divorce ? C'est un peu l'occasion aussi de reparler du mariage, de la relation entre les hommes et les femmes, et donc dans de très nombreuses discussions, et dans des livres, dans des essais, on va évoquer la nuit de noces quand on va évoquer ces problèmes liés au mariage. Le second contexte, c'est qu'il y a aussi une élaboration des savoirs médicaux sur la sexualité au XIXe siècle, avec des médecins qui s'intéressent à la vie sexuelle féminine, à l'anatomie, à la physiologie, à la gynécologie, et donc il y a beaucoup de travaux qui vont évoquer la nuit de noces, puisque c'est un moment important dans la vie sexuelle des femmes, puisque c'est à ce moment-là que les femmes sont censées perdre leur virginité et entamer leur vie de femme en entrant dans cette sexualité. Donc ça, c'est ce qui fait que le XIXe siècle est intéressant, parce qu'il y a vraiment une prolifération décrite à ce sujet, à la fois dans les essais et les écrits médicaux. Et surtout, le XIXe siècle, pour la nuit de noces, c'est un siècle intéressant, parce qu'entre les années 1800 et les années 1920, si on prend le long XIXe siècle, il y a un même système de normes morales, sociales, religieuses qui s'imposent aux époux, qui, en principe, ne se sont pas connus charnellement avant le mariage, et qui, à l'occasion de la nuit de noces, doivent au contraire, là, se rapprocher de manière assez brusque, puisqu'ils doivent consommer sexuellement le mariage à cette occasion. Et c'est ce qui fait que ce XIXe siècle présente aussi une cohérence et que, voilà, je l'ai pris comme cadre chronologique. Au mariage, les époux n'arrivent pas égaux quand ils se retrouvent l'un face à l'autre pendant la nuit de noces. En principe, la morale catholique exige des époux qu'ils attendent le mariage pour avoir des relations sexuelles et donc, ils sont censés, l'homme comme la femme, perdre leur virginité à ce moment-là. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Il y a ce qu'on appelle le double standard de la morale sexuelle qui fait que les hommes ont la plupart du temps des expériences sexuelles avant le mariage, soit auprès de maîtresses ou de prostituées, et les épouses, elles, sont censés arriver vierges au mariage et sont censés n'avoir eu aucune expérience sexuelle avant. Donc, ils n'arrivent pas avec les mêmes armes et ils doivent performer leur genre de manière très différente pendant cette nuit de noces puisque l'homme, lui, doit prouver sa virilité, doit être l'initiateur de la relation sexuelle, c'est lui qui a l'initiative et c'est lui qui doit guider son épouse en étant expérimenté et en étant le maître qui va éduquer sexuellement l'épouse. L'épouse, elle, doit arriver vierge au mariage, en principe bien sûr puisqu'il y a des femmes qui ont tout de même des relations sexuelles avant le mariage pour des raisons diverses, mais on attend d'elle, en principe, qu'elle arrive vierge au mariage et elle se montre apeurée, craintive, face à un inconnu, face à quelque chose qu'elle est censée ignorer et elle doit se laisser faire, elle doit répondre favorablement aux avances de son mari et se laisser faire. Donc, cette relation, elle est inégalitaire, elle est inégalitaire dans le lit conjugal, mais en fait, ça reflète plus largement l'inégalité qui existe entre les hommes et les femmes dans la société, qui est instituée de plein de façons différentes et qui est rappelée dans le code civil puisque la femme doit obéissance à son mari, et ça, c'est inscrit noir sur blanc dans le code civil. Donc, on a cette relation inégalitaire, une vision aussi qui montre les sexes comme étant opposés et donc, on n'a pas nécessairement cet idéal de fusion des corps, d'harmonie conjugale. On représente la plupart du temps la Nynos comme une opposition, une confrontation entre les corps, entre les sexes et même souvent, on va la représenter comme une confrontation violente puisque le sang doit couler, le sang féminin doit couler et on représente cette confrontation comme étant inévitablement douloureuse, douloureuse au moins pour la femme et tout cela fait que, oui, il n'y a pas grand-chose d'égalitaire dans cette première nuit qui est une nuit de concrétisation corporelle de la domination masculine au sein du couple. La Nynos est censée être un événement très intime, un événement où il y a une relation sexuelle et donc à l'abri des regards, mais c'est une nuit qui suit la cérémonie du mariage et donc qui se retrouve à la frontière entre les sphères publiques et privées. Tous les invités sont là pendant la journée et donc assistent à ce qui se passe parfois à la mairie, le plus souvent plutôt à l'église après. Il y a un bal de noces, il y a un repas de noces et donc il y a la famille, les invités, les voisins, parfois tout le village et donc ces personnes, cet entourage ne disparaissent pas complètement à la nuit tombée. D'autant plus qu'à la campagne, la majorité des Français habitent en milieu rural jusqu'à dans les années 1920, eh bien, à la campagne, il y a tout plein de rites, de rites traditionnels qui font de la nuit noces un rite de passage et un rite de passage qui ne peut se réaliser que collectivement. Et donc, cet entourage va accompagner, va surveiller ce qui se passe pendant la nuit noces, mais va accompagner les époux qui se retrouvent à certains moments seuls, notamment pour consommer le mariage, mais qui sont dérangés puisque à certains moments, l'entourage, alors ça peut être plutôt les jeunes, les témoins, les amis proches, ça va dépendre, mais l'entourage va pouvoir faire irruption dans la chambre, par exemple, pour apporter une soupe traditionnelle aux époux au cours de la nuit. L'entourage peut aussi chanter des chansons, accompagner, frapper à la porte et ne se trouve jamais très très loin des époux. Il y a aussi des représentations qui vont montrer les parents un peu derrière la porte, en train de guetter, en train d'attendre et s'ils ne se manifestent pas pendant la nuit, ils sont là au petit matin de l'autre côté de la porte et ils attendent que les époux sortent. Donc, c'est vrai que c'est un événement qui est tout de même très encadré socialement et qui est l'objet de rites collectifs importants. Loi blanche et la demi-vierge sont des figures féminines qu'on mentionne souvent quand on parle de la nuit de noces. Loi blanche, c'est une expression qui désigne les jeunes filles qui sont ignorantes quand elles arrivent au mariage. Alors, ignorantes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas, bien sûr, d'expérience pratique des relations sexuelles mais elles ignorent même théoriquement ce que recouvrent ce qu'on appelle les réalités du mariage, c'est-à-dire la réalité sexuelle de l'union matrimoniale. Certaines sont prévenues par leur mère quelques jours, quelques heures, voire quelques minutes avant la nuit de noces avec des conseils, des dernières recommandations qui sont tout de même assez floues. Souvent, on conseille aux jeunes filles d'obéir à leur mari et de se laisser faire sans s'étonner de ce qui va arriver, sachant qu'on ne leur explique pas vraiment ce qu'il va se passer. et parfois, cette ignorance est totale, c'est-à-dire que les femmes ignorent complètement la nature sexuelle des relations, ne savent pas comment on fait les enfants et s'imaginent qu'en se mariant, c'est ce qui va arriver mais parce qu'elles vont par exemple partager la chambre ou partager le lit avec leur mari sans en savoir plus. Et donc, on désigne péjorativement ces jeunes filles sous ce terme d'oie blanche qui apparaît au cours du second XIXe siècle. Donc en fait, cette oie blanche, parfois, on la plaint parce qu'elle va subir une huynos nécessairement traumatisant dans la mesure où elle ne s'attend pas du tout à ce qu'elle va vivre mais parfois aussi, on se moque d'elle puisque l'oie blanche, c'est la jeune fille un peu niaise qui est complètement naïve et donc les écrits, même les romans, parfois, ne sont pas très bienveillants à son égard. La figure de la demi-vierge est aussi une figure qui apparaît plutôt à la fin du XIXe siècle qui est popularisée par un roman qui est écrit par Marcel Prévost en 1894. Et cette figure de la demi-vierge, elle est intéressante parce qu'elle rappelle l'obsession masculine qui existe pour la virginité. Pourquoi ? Parce que les hommes attendent que leurs femmes arrivent vierges dans leur lit et ils sont toujours inquiets de savoir si elle est réellement vierge. Donc, ils ont peur que certaines femmes simulent la virginité en simulant la douleur, en se procurant du faux sang pour simuler le saignement, enfin, la rupture de l'hymen. donc, ils ont peur de la fausseté des femmes et cette figure de la demi-vierge en fait, va un peu plus loin parce que là, elle illustre la perversité féminine qui sait qu'elle doit se garder pour le mariage vierge et qui donc, donc, ce sont ces femmes qui vont avoir des expériences rapprochées avec des hommes, des expériences intimes, des expériences sexuelles parfois, mais des expériences sexuelles qui vont préserver leur hymen afin que les signes attendus et prétendus de la virginité soient quand même là quand elles vont rencontrer leur marié. Donc, les hommes ont très peur d'avoir affaire à ces demi-vierges qui vont donner l'illusion de la virginité alors qu'en fait, elles sont perverties moralement et même physiquement. A l'inverse, il n'existe rien de tel pour les hommes. Il est assez rare que des hommes arrivent vierges au mariage et la figure de l'homme vierge est très peu évoquée en littérature. Elle peut être évoquée et dans ce cas-là, c'est toujours une évocation qui est extrêmement moqueuse. Donc, voilà. Cette expression de viol légal qui apparaît au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle et qui est intéressante parce que des romanciers, des romancières, des médecins, des féministes vont parler de ce viol légal pour désigner la nuit noce. Et pourquoi est-ce qu'ils parlent de viol légal ? C'est parce que, justement, le viol conjugal n'est pas reconnu juridiquement, n'est pas inscrit dans la loi. Il faut attendre le XXIe siècle pour qu'en France qu'on puisse reconnaître l'existence d'un viol possible dans la sphère conjugale et entre les époux. Et donc, quand on parle de viol légal pendant le XIXe siècle, c'est parce qu'on veut montrer que comme on attend une consommation sexuelle obligatoire au moment de la nuit noce, il s'agit nécessairement d'une relation qui est imposée et à partir du moment où elle est obligatoire, elle n'est pas nécessairement consentie et désirée. Et donc, cette expression de viol légal rappelle que le viol est, d'une certaine manière, autorisé par la loi quand il s'agit des relations sexuelles entre époux. donc, il y a beaucoup de gens qui dénoncent cette situation. Est-ce que toutes les nuits noces sont comparables ? Je ne l'espère pas parce que c'est vrai que moi, ce que je montre, c'est qu'il y a beaucoup de nuits noces qui sont évoquées en montrant qu'elles sont au moins décevantes, mais qu'elles sont parfois traumatisantes et notamment pour les femmes, pour les hommes aussi, ça peut arriver puisque eux aussi doivent montrer leur virilité. Par exemple, dans les cas d'impuissance, c'est aussi extrêmement compliqué à gérer et à assumer socialement. Donc, toutes les nuits noces ne se ressemblent pas, mais tout de même, toutes les nuits noces ont cela en commun qu'on attend cette relation sexuelle obligatoire qui pose forcément cette question du consentement. Et donc, pour combattre ce viol légal, les médecins entreprennent d'écrire aussi des manuels pour préparer mieux les époux à cette épreuve qu'est la nuit noce parce qu'ils se disent qu'en combattant l'ignorance, on va avoir des nuits noces plus réussies, moins traumatisantes au moins. Et donc, ils veulent expliquer comment la nuit noce va se dérouler afin que les époux en ressortent moins éprouvés. Le problème, c'est que quand les médecins écrivent ces manuels, ils les écrivent à destination des époux mais en fait, ils ne s'adressent qu'aux hommes puisque, pour des raisons de morale, on estime que les jeunes filles ne devraient pas être confrontées à certaines lectures qui sont considérées comme inconvenantes avant le mariage. Et donc, les médecins écrivent plutôt à destination des hommes pour qu'eux soient moins brutaux, soient plus conscients de la psychologie féminine et sachent davantage amadouer leur épouse afin que cette nuit noce soit vécue moins douloureusement pour elles, ce qui est quand même une façon particulière de combattre l'ignorance féminine. Et malgré tout, c'est vrai qu'il y a une évolution dans la façon dont se déroulent les nuits noces puisque, au début du XXe siècle, tout de même, les femmes sont quand même mieux informées de ce qui va leur arriver. Et de plus, il est un peu plus fréquent que les femmes aient des expériences sexuelles avant le mariage. Alors souvent, l'expérience sexuelle qu'elles vont avoir, eh bien, ça va être avec leur futur mari. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles vont multiplier les partenaires sexuels avant le mariage. Mais tout de même, les enjeux de la nuit noce disparaissent parce qu'elles disparaissent progressivement. elles restent importantes cette nuit noce. Mais malgré tout, la première fois et la première fois au sein d'un couple, eh bien, va être avancée à avant le mariage. et la première fois au sein d'un couple, on a l'air 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 d'un couple. Sous-titrage Société Radio-Canada